Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1, 3921, notre numéro d'appel, puisque c'est la libre antenne comme tous les soirs. Et nous allons bavarder ensemble pendant deux belles heures, un beau samedi soir qui s'annonce. Alors bien sûr, on parle de vous, de vos relations, de vos émotions, de vos sensations. Février, le cœur de l'hiver, qu'est-ce qui vous tient chaud ? Au contraire, qu'est-ce qui vous refroidit davantage ? Tous les sujets sont bons, il n'y a pas de questions inintéressantes appelées sans tabou, sans chichi. On réfléchit ensemble à ce qu'on peut faire si un problème particulier vous soucie. Et puis si vous avez juste envie de nous raconter une histoire jolie, nous sommes toutes oui. Merci à Quentin et Corentin au Standard qui vont vous accueillir tout au long de la soirée avec leur gentillesse. Et puis merci à Charles qui réalise pour vous cette émission. Voilà, 3921 donc pour nous rejoindre et passer avec moi ce soir à l'antenne. 7, 3921 en commençant par le mot nuit pour nous adresser vos SMS. Vos SMS me permettent de prendre la température de vos réactions, vos réactions à chaud. Et ça m'intéresse. Et puis dernier accès, vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Je vous propose de commencer tout de suite cette émission avec Michèle. Bonsoir Michèle. Bonsoir Caroline. Bonsoir Caroline et puis les éditeurs également. Voilà, vous n'oubliez personne. Merci à vous. Dites-moi Michèle, vous nous appelez comme d'habitude, exactement comme hier soir. On n'est pas très loin de la Saint-Valentin. Et vous, vous êtes veuve hélas depuis près de deux ans. Oui, tout à fait. Et vous auriez envie de rencontrer quelqu'un. Nous dites-vous. Et oui, parce que c'est vrai que la solitude c'est pesant. Pourtant, j'aime la vie, je suis gay, je suis dynamique. Et justement, c'est un petit peu lourd à porter sur mes épaules. Pourtant, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la rando, je me suis inscrit à un club de danse, tout ça, pour essayer de rencontrer quelqu'un. Quand même, il faut sortir pour rencontrer, mais c'est pas simple. On ne rencontre pas tous les jours quelqu'un qui plaît. Il faut bien voir ça. Non, non, non. Il ne faut pas rencontrer quelqu'un comme ça. Non, non, non. Oui, juste comme ça. Et puis, il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, parce qu'après, ça fait mal. Oui, oui. Après, on peut se faire du mal. Et justement, il ne faut pas se principiter, parce que, ma foi, quelquefois, il faut savoir les saisir. Oui. Ça vous est arrivé de vous faire un peu de mal ? Oui, 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 oui. C'est pour ça qu'il faut quand même... Sur les sites de rencontres ? Oui, oui, oh oui, ben, non, je suis très déçue par les sites de rencontres. Vraiment, je me suis rencontrée sur vraiment des gens... Non, non, très, très décevant. Après, je me suis inscrite à une agence patrimoniale. J'ai payé 1100 euros. On m'a présenté deux messieurs. Écoutez, vraiment, je me suis dit... Oui, ils n'ont rien compris. Je perds mes 1100 euros, mais je ne veux pas me mettre avec n'importe qui pour le plaisir de prendre... Non, non, non. J'y renonce. Et pourtant, vous savez, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis, je fréquente beaucoup de gens, je ne suis pas une sauvage. Mais bon, vous savez, dans les clubs de rando, c'est toujours la même personne. Et les clubs de danse, c'est toujours la même personne. Oui, vous avez du mal à rencontrer des gens nouveaux. Non, je n'ai pas rencontré de gens nouveaux. Non, non, non. Et vous savez, dans les associations de bénévoles et de ce genre, ou d'ONG, etc., là, on peut rencontrer ? Oui. C'est bien, mais les associations, je pense que tant mieux pour les gens qui participent à ces associations. Mais c'est quand même, je sais, le bénévolat, c'est quand même une contrainte. Parce que quand on commence à s'inscrire dans ce genre d'association, c'est pour la durée. Ce n'est pas de temps en temps, quand je veux, ah, si j'ai envie, ça peut être quand même contraignant. Alors je me dis, je n'ai pas envie d'être contrainte. C'est pour ça. Je veux garder ma liberté. Liberté, chérie. Liberté, chérie. Je suis d'accord. Mais bon, en même temps, bon, ce n'était qu'une suggestion pour vous amener à avoir un peu plus de monde, des gens nouveaux. Et bon, la rando, vous aimez ça ? Qu'est-ce que vous avez... Oui, j'aime bien la rando de temps en temps. Mais bon, je n'en ai pas fait cet hiver. Mais je vais recommencer un petit peu avec mon club de randonneurs. Les randonneurs, ce sont des gens charmants. C'est vraiment des gens... C'est un bon esprit. C'est un bon esprit de camaraderie. C'est sympa. Mais bon, c'est vrai que dans les randos, c'est toujours les mêmes personnes. Beaucoup de couples, bien sûr. Et puis, c'est toujours les mêmes randonneurs. C'est toujours... On n'est pas mal, mais bon, on se connaît bien, quoi. On n'a plus à se connaître. C'est vraiment en toute amitié, quoi. Et les voyages, Michel ? Alors, les voyages, j'envisage peut-être... Je dis, je vais peut-être m'inscrire au Club Med. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, je pense que moi... Mais vous savez, les voyages aussi organisés, où on se retrouve dans des groupes, là aussi, on peut rencontrer. Oui, oui, mais bon, je pense à ça. Mais bon, moi, je viens de... C'est mon 70e anniversaire à Mont-Grand-Dame. J'ai fait une belle fête. Je l'ai fêtée avec mes enfants. Bon, c'était très bien. Mais je me dis, j'ai ce qu'il faut. Je ne manque de rien. Il me manque... J'ai le puzzle. Il me manque... La dernière pièce, c'est une épaule. Et je me dis, c'est mon âge. C'est mon âge. Même si je ne le parle, que je suis dynamique, étudiante, je pense que c'est un handicap. Pour moi, c'est un handicap. Ça dépend de quelle catégorie vous chassez. Oui, mais moi, je vais vous dire quelque chose. J'aime bien plus... Je n'aime pas les gens. Je n'aime pas trop trop les personnes âgées. Moi, j'aime bien les personnes plus jeunes que moi. Ah, plus jeune que vous. Moi, ça me fait peur. Vous savez, je vais vous dire, la vieillesse me fait très peur. Très, très peur. Et vous savez, je fais tout pour m'habiller. Je suis très élégante. Bon, ça va. Je ne suis pas mécontente de mon physique. Je vais rencontrer quelqu'un, quand même, qui me perd, quand même. Je veux que je retrouve quand même un monsieur, même s'il a mon âge, mais enfin, qu'il soit bien, qu'il se tienne bien. Bien sûr, pourquoi ? Vous savez, moi, j'ai soigné mon mari. Je ne veux plus resoigner un deuxième. C'est terminé. Vous aimiez votre mari ? On n'était pas trop, trop sur la même longueur d'onde. Oui. Non, non, non. Et vous l'avez soigné pendant... Oui, je l'ai soigné pendant quelques années parce que c'était un monsieur qui fumait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis bon, il est mort d'une... Il est mort étouffé. Il ne pouvait plus respirer. Ce n'est pas un cancer, mais bon, BPCO. Oui, ça ne devait pas... Il est mort. Il est étouffé. Je m'en suis occupée jusqu'au bout. J'ai fait le maximum. J'ai vraiment... Oui, ce n'était pas facile non plus pour vous. Non, c'était difficile. C'était du... Vous savez, c'était vraiment... Quelquefois, il arrivait des moments. Je me disais, mais c'est... Qu'est-ce que c'est cette vie ? Mais je le voyais aussi souffrir. Ça faisait beaucoup de peine. J'ai bien aidé. Comment vous vous étiez... Je fais beaucoup de cuisine. Pardon ? Oui. Vous, vous étiez rencontrée long time ago. Et vous savez que je l'ai rencontrée sur mon lieu de travail. Quand je travaillais à l'hôpital, j'avais 18 ans. 18 ans ? Je me suis mariée à 20 ans. Ah oui. Ça me compte. Je n'ai eu qu'un seul mari. Un seul mari. Pendant 50 ans de vie commune. Presque, presque, presque. Vous voyez, comme je suis fidèle. Bravo. Malgré, bon, bah oui, tout ce que... Les tempêtes qu'il y a pu y avoir. Mais bon, moi, j'étais une personne droite. Je dis, oh là là, bon, on ne se marie qu'une fois. Voilà. J'ai bien élevé mes deux garçons. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Avec mon mari. Pardon ? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai un fils de 48 ans qui est moniteur de tennis, qui est célibataire sans enfants. Et un second qui a 41 ans qui travaille dans un hôpital. Bien. Sans enfants. Je n'ai pas de petits-enfants. Vous vous rendez compte ? C'est bizarre, ça, comment vous expliquez ? Ben, bon, le second n'a pas envie d'avoir d'enfants. Lui, la conjoncture, vu ce qui se passe, il m'a dit, non, non, l'avenir est sombre. Moi, j'ai pas envie. J'ai plus rien. On n'a plus rien à donner à nos enfants. Ils sont pessimistes. Et le premier, lui, il n'a pas trouvé de... Le premier, il a eu des amis comme ça. Mais bon, là, il s'est séparé, il y a déjà un moment. Mais bon, lui, je ne sais pas, il aimerait bien aussi trouver sa soeur. Mais bon, il dit, ah là là, les conseils, ça ne va pas. Ah, je dis, les étrangères, je ne crois pas que ce soit mieux. Mais bon. Ah oui, 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 peut-être difficile. Bon, il n'a peut-être pas trop bon caractère non plus. Bon, écoutez, finalement, s'ils sont bien comme ça et s'ils... Oui, oui, non, je n'ai pas de soucis avec mes enfants. Je n'ai pas de soucis non plus financiers. C'est vrai que j'ai tout pour être heureuse. Tout le monde me dit, mais tu as tout, tu as tout, tout, tout pour être... Je dis, oui, mais ce n'est pas tout de... Moi, le matériel, ce n'est pas ça qui rend heureux. Moi, d'abord, je suis en bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Et autrement, je me dis, il me manque une épaule. Vous savez, pourtant, j'aime faire à manger. J'aime faire beaucoup de choses. Je suis très, très manuelle. Mais je me dis, personne ne veut de moi. Ce n'est pas que personne ne veut de vous. Ce n'est pas que personne ne veut de vous. C'est que, je vais vous dire, vous êtes seule depuis deux ans, en fait. Alors, bien sûr, même si vous me dites que vous n'étiez plus trop sur la même longueur d'onde que votre mari, même si vous l'avez soigné pendant de nombreuses années, il y a aussi, qu'on le veuille ou pas, un attachement. Je ne pense pas que ce soit depuis très longtemps que vous soyez disponible, quoi que vous puissiez en dire. Enfin, je ne me permettrai pas non plus de me substituer à vous. Vous, vous seule, savez, bien entendu, ce que vous ressentez. Mais, vous savez, la force de l'habitude, c'est quelque chose pendant 50 ans. C'est difficile. Ah oui, mais je vous dis tout de suite que c'est vrai qu'il y a un vide. Il y a un vide, je me dis, mais on ne peut pas s'imaginer après et affausser. Et là, c'est là que la santé, c'est pesant, cette solitude. Je me dis, je... Oui, c'est ça. Et le temps qui passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le vide. Et puis, même si vous aviez des différends avec votre mari, il y avait une personne, il y avait quelqu'un, un interlocuteur. On a eu des bons moments. C'était moi qui m'occupais de tout, de tout, de tout, de tout. Bon, on a passé de très bonnes vacances. J'organisais tout. Mon mari ne m'a jamais empêchée. Il n'a jamais regardé mon budget, ce que j'achetais. Il me laissait acheter ce que je voulais. J'étais très, très libre. Nous travaillions tous les côtés. Moi, j'étais dans la fonction publique. On avait chacun... On a manqué de rien sur le plan financier. Mais bon, mon mari, c'était un monsieur très, très introversif. Il n'aimait pas trop la société. Alors que moi, j'étais... Vous étiez demandeuse de vie. Ah oui, en vie. Ah oui, ça m'a beaucoup coûté. Parce que moi, j'aimais bien m'amuser. J'aurais aimé avoir du monde chez moi. Et d'abord, maintenant, je me rattrape. Parce que j'invite beaucoup de monde. J'aime bien faire à manger. C'est ça, c'est bien. C'est bien, Michel. Ah oui, ah oui. J'ai encore du monde demain. J'ai des amis. Je leur prépare à manger. J'adore. J'ai acheté un appartement. J'ai une très belle cuisine. Je m'épanouis dans ma cuisine. Oh bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est déjà... Écoutez, je crois qu'à un certain moment, quand on a envie de rencontrer, il faut savoir lâcher prise et se laisser porter. Alors, vous faites déjà ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous sortez beaucoup. Vous invitez du monde chez vous. Vous invitez du monde chez vous. Et vous savez très bien comment ça se passe. Pour une invitation, il y en a que vous faites. Il y en a dix qui suivent pour vous derrière. Souvent, c'est comme ça que ça commence. C'est parce que vous vous invitez. On va vous rendre ces invitations. Et c'est comme ça que vous allez être amené à rencontrer du monde, des amis qui vous présentent, des amis, des amis. Ça se fait comme ça. Oui, oui, oui. Voilà, donc vous êtes sur la bonne voie. Vous sortez, vous faites de la randonnée, vous êtes inscrits dans des clubs de danse. Moi, je vous conseille de continuer, de vous laisser porter par le mouvement. Parce que dans votre voie, on entend quand même que vous êtes pleine de vie. Ah oui. Et ça se remarque. Non, pas un peu trop. On me reproche du speed. C'est vrai que je suis speed. Je suis bavard. Je suis assez... Écoutez, vous êtes vivante. Je suis bouteille de champagne. Voilà, c'est une jolie définition. Oui, mais ça fait pchit. Ça ne fait pas tout le monde. Non, mais ça fait pchit. Ça fait des bulles et puis ça rangait. Ça rangait. Ça rangait surtout. Ah oui. Alors ne perdez pas cette gaieté, mais lâchez prise, Michelle. Oui, oui. Lâchez prise. Arrêtez de vous dire, il faut que je... Vous voyez, quand on cherche, on ne trouve pas. Exactement. Et tout le monde me dit, ne cherche pas. Ne cherche pas. C'est pas vrai. Non, mais en même temps, je dirais aussi que c'est bien de provoquer le hasard. Donc provoquer le hasard, vous faites ce qu'il faut pour ça. Donc à partir de maintenant, écoutez, laissez-vous porter, laissez venir. Et si ça doit se faire, ça se fera. Ça arrivera forcément. Moi, je suis toujours très optimiste. Oui, oui, oui. Moi, je me dis, le temps passe. C'est ce qui me fait. C'est que je me dis, oh là là, le temps passe. Vite, vite, vite. Tout ce que vous pouvez faire, c'est diversifier un peu vos centres d'intérêt, vos activités. Voilà. Soyez dehors le plus souvent possible. Parce que ce qui est sûr, c'est que personne ne va venir chez vous et sonner. Ah oui, c'est pas restant dans mon appartement. Je dis, il est bien, mais beau. Mais peut-être que ça ne tombera pas tout cuit. Il faut que j'ai un regard sur l'extérieur. Exactement. C'est important. Voilà, il faut aller dehors. C'est pour ça que maintenant, je dis, je vais danser. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un. Danser, faire du sport, les salles de gym. Vous voyez, tout est bon. C'est important. Écoutez, j'écoute vos conseils. Et puis, je croise les doigts. Moi aussi, avec vous. À bientôt, Michel. Au revoir. Je vous remercie. Je vous remercie encore. Je vous embrasse. Moi aussi. Au revoir. Et nous allons poursuivre avec Agathe. Bonsoir, Agathe. Bonsoir, Caroline. Alors, vous nous appelez. C'est moi qui suis contente. Vous avez bien fait d'appeler parce que vous avez un souci. Un ado à la maison, adorable. Oui, un amour. Un amour, un ado qui ne sert à rien. Un ado, quoi. Comment ça, il ne sert à rien ? Ah non, non, c'est... Non. Bon, quel âge a-t-il, cette merveille ? Il a 12 ans. Il n'est même pas encore vraiment ado. Il est prêt, ado. Ah oui, il est pas mal, quand même. Il est pas mal. Vous imaginez ce qui va suivre ? Ah, c'est toi, c'est toi. Ah, c'est toi. Ouais, ouais, non, non. Non, il est plus grand que moi. Je lui épile la moustache. Enfin bon, c'est l'ado. Il y a les copains, les copines. Alors, j'ai tout fait. Les conférences à l'école du docteur Revol, machin. J'ai tout pris en sténo. J'ai fait des fiches, des machins, des trucs, des machins, pour comprendre comment ils fonctionnaient, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Décrivez-moi la situation. Enfin, décrivez-nous la situation. Alors, en fait, l'idée, je pense que, voilà, c'est au-delà de la douce, c'est la famille recomposée. D'accord ? Qui est compliquée. Je pense que... Comment ça se recompose ? Alors, en fait, ça se recompose, à savoir que moi, j'ai refait ma vie avec un monsieur qui a déjà des enfants, notamment un garçon qui est là à la moitié du temps avec nous, qui a 14 ans, avec lequel mon grand... avec lequel j'ai un enfant, qui a deux ans et demi. Attendez, j'ai pas bien compris. On va reprendre depuis le départ. Vous, quand vous rencontrez ce monsieur, combien d'enfants avez-vous ? Moi, j'ai que mon grand. Votre grand, qui a 12 ans. Allez, un petit prénom pour que ça soit facile. Alors, pas le tien, parce que ça va être... Enfin, on s'en fout, bah si, Taou, Taou, il s'appelle Taou. Taou, d'accord. Ça, c'est à vous. Taou, 12 ans, c'est à vous. D'accord. Ensuite. Et puis, ça, c'est bien, 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 bien après la séparation avec son papa, parce qu'il devait avoir 22 mois quand on s'est séparés avec son papa. Et puis, j'ai rencontré mon compagnon il y a 6 ans, donc il a... Il avait 6 ans, à peu près. Voilà. Il avait 6 ans, à peu près. Donc, en fait... Voilà. Mais enfin, il avait eu le temps de considérer que vous étiez à lui et rien qu'à lui, déjà. Oui. Alors, oui, complètement. Et c'était un peu habitué à l'idée que c'était lui, maintenant. Alors, ouais. Non, mais c'est ça qui est dingue. Parce que je vous appelle aussi pour ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'était... Il avait pris un petit peu la place de la maison. Moi, je l'avais mal vécu, la séparation. Donc, il avait... Voilà. On avait fait plein de trucs pour qu'il se sente à sa place. Moi, la mienne, machin truc. Et en fait, l'idée, c'est que là, depuis... Mais ça fait pas très longtemps. Parce que moi, donc là, j'ai eu sa petite sœur, il y a deux ans et demi, aujourd'hui. Attendez. Donc, vous rencontrez un monsieur qui, lui, a un enfant aussi de 8 ans, à ce moment-là. Si mes calculs sont exacts. Voilà, c'est ça. Quand vous vous rencontrez il y a 6 ans, son fils a 8 ans. Donc, aujourd'hui, il en a 14. Voilà. Et c'était son seul enfant ? Non. Il en a 4 avant. Oh là ! Oui. Voilà, donc... Et ça se passe pas bien du tout. Non. Mais à la limite, ils sont pas avec nous, donc... Ils sont pas avec vous ? Non. Bon. Non, parce que les grandes sont très très grandes. Et puis, la maman a fait beaucoup de barrages, a fait plein 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 de l'histoire. Donc, du coup, lui, il n'a gardé que le petit, à l'époque. Mais ils sont tous frères et sœurs de la même maman ? Oui, sa même. Bon, d'accord. Donc, lui, c'est le dernier ? Lui, c'est le dernier. Voilà. Ouais. Bon. Et vous avez une petite sœur, enfin, vous avez une petite fille de 2 ans et demi. De 2 ans et demi, qui est arrivée là-dedans, qui est le messie dans la maison, effectivement, qui rassemble, qui... Qui fait d'air. Voilà, qui fait d'air. Et les deux frères sont vraiment adorables. Vraiment, ce sont vraiment des amours, vraiment. Mais le truc, c'est que moi, mes règles éducatives ne sont pas du tout les mêmes que le papa. Donc, effectivement, moi, je me bats pour qu'ils dorment, pour qu'ils se lavent. Lesquels ? Non, moi, je n'ai pas de problème. Les grands, notamment. Enfin, les petits... Enfin, la petite... Enfin, d'office, en fait, ça, c'est... C'est... Je suis partie malade en haut. Et, en fait, elle s'est couchée à un minimum un quart, alors qu'elle avait 39, bien sûr. Et le lendemain, elle était fouine-fouine. Non, on déconnait. Et son papa, son papa râlait. Alors, je lui ai dit, mais évidemment, 23h45, c'est juste pas possible. Et il me dit, mais elle ne voulait pas se coucher. Je lui ai dit, mais quand tu dis ça à 12 et 14 ans, déjà, je trouve ça inadmissible. Mais à 2 ans et demi, c'est juste pas possible, quoi. Ouais, c'est vrai, voilà. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave, d'accord. Mais c'est tout le temps pour nos enfants de 12 et 14 ans. Et 12 et 14 ans, moi, le mien, notamment, il s'est à 5h30 le matin. Pourquoi 5h30 ? Ah, c'est un peu... Parce qu'on habite un peu loin de l'école et tout ça. Donc, il faut se coucher, dernier quart, 21h30. Le temps qu'il discute, que truc, que machin, qu'il... Enfin, il faut dormir, quoi. Je suis d'accord avec vous, il faut dormir. Il faut dormir. Et le compagnon, il dit... Et puis, en plus... Donc, moi, ça me fait rigoler parce que là, on voit ma puce de 2 ans et demi, on voit la pub à la télé, des gens qui se... Le mouchoir, là, avec les numéros, là. Il ne faut pas toucher des micros partout, je ne sais pas quoi, là. Et il y a marqué, il faut se laver les mains en sortant avec le lettre. Tout à fait. C'est juste la règle, la base, quoi. Et j'ai du mal, depuis 6 ans, à mettre ça en place à la maison, quoi. Se laver les mains. Oui. Se laver les mains. Bon, alors, attendez. Parce que j'ai l'impression que vous partez un peu dans toutes les directions. Vous avez tellement de chantiers dans la tête. Non, pas du tout. Justement, ça me donne une idée de comment vous êtes, c'est-à-dire débordée. Ah oui, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oui, j'entends. Vous travaillez, Agathe ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis libérale. Je ne m'en sors pas avec les nouvelles règles du gouvernement, là, qui nous mettent des... Non, c'est la merde, oui. Vous voulez dire que vous êtes très, très occupée. Vous êtes en dehors de la maison. De quelle heure à quelle heure ? Écoutez, hier, j'ai pris mon bus à 7h moins 5 et je suis rentrée à la maison. Il était 21h30. Ah oui. Voilà. Sinon, voilà, ça, c'est... Vous n'êtes pas beaucoup, voilà. Alors sinon, les... C'est tous les jours comme ça ? En fait, je fais ces journées-là de manière à avoir deux jours off pour mes enfants. Oui, c'est bien, c'est courageux. Voilà. Mais c'est pour pouvoir faire les conduites quand il y a le sport, le truc, le machin, et puis l'orthomontiste. Et puis, bon, bref. Oui, c'est courageux. Et puis... Donc voilà, c'est vrai que je fais des grosses journées de manière à pouvoir avoir des moments off pour... Alors finalement, ils vous ont le samedi, le dimanche et deux jours dans la semaine. Non, je travaille un samedi sur deux quand je n'ai pas mon grand. D'accord. Ouais. Bon, ben vous... Non, mais ça va, hein. Ça va, mais vous êtes courageuse quand même, hein. C'est des grosses journées, 7h21h30, vous ne chômez pas. Non, mais bon, il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. Bon, alors pendant que... Comment ça se passe pour tout ce petit monde pendant que vous n'êtes pas là ? Alors là... Que je comprenne. Votre grand... Alors mon compagnon, là, il était en vacances cette semaine, là. C'est juste le bordel. Il ne pouvait pas vous aider ? Ah ben, mais là, j'ai passé ma journée à ranger la barraque. Donc c'est juste pas possible. Donc du coup, là, cette semaine, moi, je n'étais pas en congé. Donc du coup, mon grand était avec son papa. Parce qu'en fait, normalement, on devait avoir la semaine prochaine en vacances tous ensemble. Mais comme la minou m'a posé des congés à la dernière minute, donc du coup, le papa a modifié ses vacances à l'aise d'un minute. Donc du coup, la semaine prochaine, moi, je suis avec les deux grands. Alors attendez, parce que là, on se perd un peu dans la logistique. Excusez-moi. Mais non, pas du tout. Vous m'expliquez vos problèmes. Donc c'est normal, vous me faites la liste. Bon, mais si on continue, on va faire les commissions ensemble. C'est pour ça que ça ne va pas tellement. Encore que ça ne me dérange pas, j'adore ça. C'est vrai ? Non, non, j'adore ça. Mais alors, par contre, ce que je voudrais savoir, c'est comment il est, votre fils, Tao ? Voilà. Qu'est-ce qui vous pose problème ? Alors, mon fils, c'est que, en fait, quand il est avec moi, il n'y a pas de souci, je lui dis noir, il fait noir, je lui dis blanc, il fait noir, enfin, il fait blanc, et puis... Il est docile. Oui, il est docile, il est gentil, je ne suis pas toujours à la minute, mais c'est... voilà. Il est gentil, oui. Par contre, quand il y a mon compagnon et son fils, à ce moment-là, c'est un autre discours, parce que, c'est ce que je disais à Corentin, alors, une aparté juste, c'est un amour aussi. L'autre fois, j'avais eu Quentin, puis finalement, du coup, mon compagnon était rentré, donc je n'avais pas eu. Mais ce sont des amours, les deux, là. Ah, mais Quentin, Corentin, une équipe de chocs, je suis d'accord avec vous. Ah, mais il faut les adopter, j'aurais la place à la maison, je les prendrais, quoi. Non, non, mais je vais leur dire si jamais ils étaient dans le souci. Je les prends, bref. Et en fait, quand il y a mon compagnon et mon beau-fils, en fait, mon grand veut se faire aimer. Bien sûr, c'est normal. Il ne veut pas être en reste, parce que quand il y a votre compagnon et son fils, il ne veut pas être moins. Oui, sauf que moi, du coup, quand je donne des règles et que mon compagnon en donne d'autres ou sabote les miennes, c'est ça le truc. Du coup, mon fils, il a les fesses entre deux chaises. Bah oui, ce n'est pas simple pour lui. Vous ne lui facilitez pas la vie. Le problème, ce n'est pas lui, c'est vous. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, c'est quoi l'idée ? Parce que j'ai laissé un week-end pour voir, il y a un mois de ça, puisque je vous raconterai après ce qui s'est passé. Il y a un mois de ça, j'ai laissé. OK, il veut faire comme ça, je lui fais confiance. Et t'es devoir. Oui, c'est bon, maman, c'est bon, maman, je t'aime, machin. Oui, c'est bon, maman, c'est bon, maman, machin. OK, et à 21h le dimanche soir, alors t'es devoir. Oui, c'est bon, OK, je vérifie. Ah bah non, je n'avais pas mon cahier. Donc il n'a rien fait. Non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il est en quelle classe ? Il est en cinquième. C'est un âge où il commence à apprendre à travailler tout seul, vous savez. Oui, non, mais sauf que là, il n'a rien fait. Le lendemain, il m'a appelé sans arrêt pour me dire, t'appelles madame, machin, sans s'appeler de nouveau, machin. Ah non, 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 ah non. Alors là, j'ai dit, tu te démerdes. Bon, j'ai dit, voilà. Mais moi, le truc, c'est que quand le fils, enfin mon beau-fils, a le droit de regarder la télé jusqu'à la fin du film à 23h30 et des briquettes, moi, je ne veux pas pour le mien. Je sais, mais c'est impossible qu'il ne le fasse pas comme l'autre. Sauf qu'il est plus petit, il est un peu plus petit. Ça, c'est votre chance. Parce qu'heureusement, il n'a pas le même âge. S'il avait le même âge, vous seriez vraiment dans la mouise. Là, vous avez... Là, je l'ai mis chez son père. Mais vous allez pouvoir vous rabattre sur l'âge. Vous l'avez mis chez son père, mais pour une semaine, il va revenir. Non, non, depuis un mois. Ah, d'accord. Si tu ne veux pas mes règles, tu restes chez papa. Et il est content ? Ben là, il est content de revenir demain, je crois. Vous voyez ? Parce qu'il va revoir mon beau-fils. Il revient en 20 ans. C'est quand même cool. C'est-à-dire qu'on... C'est un test un peu, quoi. C'est un test un peu. Je voudrais juste savoir, l'école, elle est près de... Chez votre ex-compagnon ? Oui. À côté ? Oui, elle est dans la même vie. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas une vie plus simple, quand même, pour lui ? Ben, en fait... Oui, à ce niveau-là, oui, je pense. Voilà, parce que peut-être que vous pourriez vous organiser pour qu'il soit un peu plus souvent chez son père. Ce qui ne serait pas mal. Oui. Parce que j'ai l'impression que vous avez l'air de bien vous entendre malgré tout avec le père de Tao. Oui, franchement, depuis la naissance de ma petite, qui n'a rien à voir, mais franchement, là, il y a eu un regain de je ne sais pas quoi, mais franchement, ça se passe très, très bien. On a une bonne communication. Et quand Tao nous chie un petit peu dans les bottes, pardon, on s'appelle. Oui, vous arrivez à vous entendre. C'est bien, parce que ça aussi, c'est important. Visiblement, ce serait bien d'abord qu'il se rapproche même plus de son père, qui est son père. Même si votre compagnon est adorable, etc., et qu'il est très intéressé aussi par, finalement, un ado qui a deux ans de plus que lui, tout ça, ça doit être gay. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'il en bâtisse. Donc, je réfléchis avec vous à voix haute, parce qu'on peut envisager plusieurs solutions. Je vais vous dire, il n'y en a pas qu'une. Mais si le père de Tao n'habite pas très loin de son école, ça veut dire qu'il n'est quand même pas obligé de se lever à 5h30 du matin, ce qui, pour un garçon de 12 ans, c'est très beaucoup. Oui, et puis on est sûr qu'il se couche à la bonne heure aussi. Et on est sûr qu'il se couche à la bonne heure. Alors vous, ça va vous demander un sacrifice, parce que bien sûr, vous allez avoir votre fils moins. Mais est-ce qu'on pourrait convenir que vous l'ayez 15 jours et le père de Tao, 15 jours ? Vous voyez, de toute façon, est-ce que ça soit plus souple ? Imaginez quelque chose comme ça. Oui. Plutôt que les week-ends, un week-end sur deux. Parce que ça lui simplifierait la vie. Et puis, vous l'auriez, mais vous partageriez davantage le temps. En plus, je vais vous dire quelque chose, Agathe. 12 ans, c'est un âge où c'est assez important pour un garçon de pouvoir s'identifier à son père. C'est-à-dire qu'il a besoin du père. Vraiment. La mère est très, très importante les premières années de la vie et on va dire jusqu'à l'adolescence et la pré-adolescence. Mais aujourd'hui, votre fils, il a besoin de se construire en tant qu'homme. Alors bien sûr, on a la chance. Vous avez un compagnon qui certainement est un type très bien, auquel il peut aussi s'identifier. Mais on a aussi la très grande chance qu'il ait un père qui soit proche de lui, qui vous soutienne, avec lequel vous êtes bien et qui est un vrai support identificatoire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Absolument. Alors, c'est pas plus mal. Voilà, je vais vous donner un exemple simple pour que vous compreniez. Dans les tribus africaines, les mères africaines, elles ont leur enfant jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Et puis à 12 ans, très souvent, l'enfant part, le garçonnet part et s'implique davantage avec le père qui commence de lui apprendre comment on travaille, comment on chasse. Enfin, voilà. C'est un peu exagéré, si vous voulez. Mais ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'à 12 ans, le père prend le relais. C'est le père qui prend le relais. Donc, c'est pas plus mal si votre fils se met à habiter davantage avec lui dans la mesure, surtout, où ça lui simplifie la vie, quand même. Et où ça vous permet de pouvoir, si vous voulez, rendre les règles à la maison moins contraignantes pour lui parce qu'il n'est pas là tout le temps. Donc, il n'a pas l'impression d'être brimé par rapport à l'autre. Il n'a pas l'impression d'être brimé. Et puis, comme ça, ça met en même temps une distance. Vous voyez ? D'accord. Alors, on peut envisager. Ça, c'est une solution. Bon. Maintenant, il faut bien voir que ce petit, il n'est pas responsable de ce que vous lui faites vivre. Non, c'est sûr. Et puis, même s'il part chez son père, c'est moi qui... Enfin, je vais... Je vais... Ça va être de ma faute. Non, ça ne va pas être de votre faute. Là, déjà, depuis un mois qu'il est parti, c'est de ma faute. Je l'ai abandonné. Ça, c'est ce que j'entends à la maison. Qui dit ça ? Alors que j'ai mon compagnon. Ah ben non, ce n'est pas de votre faute. Mais là, par contre, je pense que vous êtes tous les deux, votre compagnon et vous, deux adultes responsables. Il faut quand même se mettre d'accord à un moment donné. Parce que je vous rappelle que vous avez une petite fille ensemble. Donc, vous n'allez pas tirer chacun l'un à eux et l'autre à diens. Parce que là, sinon, on va direct vers une nouvelle séparation. Parce que les règles éducatives, je peux vous dire que c'est vachement important pour bien s'entendre. Là, je le vois pour mon rang, mais j'ai peur pour la petite aussi. Parce que là, ça va être l'horreur. On le bat sur des trucs ridicules. Moi, je ne veux pas qu'on dise caca. Là, on dit popo, il fait exprès de dire caca. Enfin, vous voyez, c'est besoin du... Non, mais c'est un enfant. Vous avez un enfant. Il est dans l'infantile, votre compagnon. Il est dans l'infantile. Voilà, il n'a pas fini de grandir. Il lui manque deux heures de cuisson. Ah mais, complètement. Mais quand moi, je dis, il faut qu'il dorme. Il faut qu'il mange des légumes. Il faut qu'il se lave les mains. Il faut qu'il se lave tout court, quoi. Il me rayonnait devant les enfants en disant en plus, tu penses que tu fais ça pour eux, quoi. Non, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas être désavouée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est aussi vous manquer de respect. Et c'est là-dessus que vous devez jouer. Ah oui, mais alors, ça, c'est mon éte-motiv. C'est moi qui lui manque de respect. Je vais vous dire, vous avez intérêt à vous entendre parce que vous allez aller droit dans le mur. Votre petite, elle a deux ans et demi, mais elle va grandir. Là, je crois qu'il faut lui demander de mûrir un peu. Et puis, il ne faut pas lâcher. Il faut lui dire. Il ne faut pas lâcher. Oui. Il est perdu, je crois. Non, ce n'est pas perdu. Qu'est-ce qu'il fait, votre compagnon actuel ? Il est policier. Il est policier ? Alors ça, c'est incroyable. Il est policier et il ne se rend pas compte de l'importance de la règle. Non, il l'a de telle heure à telle heure. Et puis, en dehors de tout, il n'y en a aucune. Ah non, ah non, bah non, non. Alors là, pour le coup, pour avoir fait les Noëls de la policier, je veux dire que je n'ai rien contre les policiers. Heureusement qu'ils sont là. Et mon Dieu, j'en ai épousé un. Et mon Dieu, je l'aime. Mais mon Dieu, en dehors de l'uniforme qui... Moi, les murs, ils n'en portent plus. Pourquoi ils n'en portent plus ? Parce qu'à partir d'un certain statut, je crois que... Enfin, je ne connais pas grand-chose. Mais du coup... Mais ça ne change rien, quoi. Écoutez, moi, je crois que, justement, c'est à vous de lui faire valoir l'importance de la règle. Alors, l'idée qui me vient, c'est que là, sur son lieu de travail, il y a tellement de règles que le soir, quand il rentre, il n'en peut plus. Exactement. Je crois que... Voilà, il est tellement dans... Mais il faut lui faire valoir que ce n'est pas possible. Que ce n'est pas parce que la maison... C'est la maison, mais que ça ne veut pas forcément dire un lieu de désordre. Ça ne peut pas être un lieu de désordre. Parce que sinon, la police, il va devoir la faire chez lui aussi. Et que ce n'est pas l'idée. Oui, mais c'est moi qui fais la police à la maison. Oui, mais c'est ça. J'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il vous fait endosser son rôle. Et à un moment donné, il ne faut pas qu'il fuit ses responsabilités. Parce qu'il fuit ses responsabilités, étant donné qu'il doit avoir des responsabilités qui lui pèsent pendant la journée. Et que ça doit être un peu compliqué pour lui. Mais ça ne va pas. On ne peut pas se décharger de tout sur vous en disant... Je crois que là, vous pourriez presque l'emmener avec vous chez quelqu'un d'un peu spécialisé pour qu'on lui mette les idées au clair. Parce qu'il se trompe complètement. Alors, il fuit tout ce genre de truc. Parce que moi, j'ai... En fait, on a perdu un bébé à la naissance il y a quelques années. Et donc, j'ai été suivie, après quelques bêtises, j'ai été suivie par un truc. Donc, il a bien fallu qu'on m'accompagne. Et puis, un thérapeute a gentiment glissé une terre dans sa main pour dire, mais pour aider votre femme, n'hésitez pas, monsieur, à vous faire aider. Il ne m'a plus jamais accompagnée. Il ne vous a plus jamais accompagnée. Oui, mais on dirait que ça lui fait peur. Ah ben, bien sûr. Non, mais il a des valises. Il part pour 24 mois à Bamako, quoi. Oui, mais je comprends ce que vous êtes en train de dire. Mais je crois qu'il s'agit de le faire à deux. En lui disant, on va avoir un vrai problème. Faites-lui un peu peur. Faites-lui un peu peur. En disant, écoute, on va arriver à ne pas pouvoir être ensemble. Parce que là, on va avoir des chemins complètement divergents. Non, moi pas. Ah ben, si, parce que là, il me fait peur. Il me lance des ultimatums tout le temps, des trucs, des machins. Quel genre d'ultimatum ? On a un programme de communication. Alors, ça fait six mois que je lui dis. Enfin, six ans, pardon. J'en ai ras-le-bol. J'ai une vie de merde. Tu m'énerves. Je t'énerve. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut trouver une solution. Lui, il vous dit ça ? Oui. Ben oui, il faut trouver une solution. Moi, je propose qu'on aille voir un thérapeute familial. Parce que c'est un thérapeute familial. Pas un thérapeute conjugal. Mais un thérapeute familial. Faites-lui voir les choses comme ça. En disant, il y a un dysfonctionnement. Et puis, vous pouvez lui dire, effectivement, ça ne va pas bien. Si lui, il a un grand qui a déjà quatre enfants qui se séparent. Pourquoi il s'est séparé aussi ? C'est compliqué. En fait, il a été très vite avec cette femme-là. Très tôt, je veux dire. Parce que lui, en fait, est rentré très vite dans la police pour pouvoir partir de la maison qui était déjà la succursale de Zola. Il avait déjà pas mal. Et puis, en fait, c'était le septième d'une famille. C'était le dernier. Un enfant âgé. De parents âgés. Et puis, on n'est même pas sûr que son père soit son père. Enfin, vous voyez. Et puis, du coup, il a voulu faire une famille à lui. Bien sûr. Donc, ils ont fait des enfants, machin truc. Et puis, en fait, la maman, elle fait des enfants pour avoir des allocations. Juste pour cela, vous croyez ? Ah bah, clairement. Oui. Clairement parce que quand elle touche pas à partir de 18 ans, elle est bezarde. C'est un petit peu comme ça qu'on a récupéré le dernier, d'ailleurs. parce que... Et puis, elle est fermée avec quelqu'un qui... Alors, lui, c'est l'opposé de la police qui... Alors, lui, il est plutôt de l'autre bord, si vous voulez. Donc, du coup, il a... En fait, il y a Mikaou, une de ses filles. Donc, du coup, la fille a porté... Ma petite belle-fille a porté plainte. Et puis, la mère a fait pression sur sa fille pour qu'elle retire la plainte. Enfin bon, enfin, c'est au secours. Oui, donc, je vois que... Bon, il y a une ambiance familiale très complexe. Voilà. Donc, je pense qu'il a aussi, vous voyez, d'autres trucs... Oui, mais justement, en disant que ça va être trop compliqué, je pense qu'il faut de l'ordre. Et si tu as choisi quand même le métier de la police, parce qu'il l'a choisi, hein, même s'il en avait besoin pour repartir, c'est tout de même que tu aimes l'ordre. Donc, tu ne peux pas nier complètement ce que tu es et qu'à la maison, c'est soit le chaos sous prétexte que c'est moi qui... Enfin, c'est ce que tu fais toute la journée. On ne peut pas faire n'importe quoi parce que tes enfants vont souffrir. Ils vont être malheureux. Nos enfants vont être malheureux. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'ils se rendent compte. Votre fils ? C'est quelqu'un qui rentre dedans, effectivement, de note, qui disent que ce n'est pas rendre service. Parce que là, mon beau-fils, qui est un enfant, il rentre en CAP, il n'a pas choisi, quoi. Bien sûr. Et ce n'est pas ce que vous voulez pour votre fils, à vous. En disant, donc voilà, moi, j'en suis à, finalement, faire en sorte que mon fils, parce que je trouve que c'est mieux, aille en partie habiter chez son père, parce que j'ai envie qu'il ait une bonne scolarité, etc. Et qu'à la maison, désolé, mais c'est la Zaza. Donc j'en suis réduite à me séparer en partie de mon fils. Et ça me coûte. Toi, ton fils, il va faire des études qu'il n'avait pas forcément envie de faire. Et tout ça, pourquoi ? Parce que tu n'es pas à même de prendre tes responsabilités au sein de ta propre maison. Et ça ne va pas. Je crois qu'il faudrait le responsabiliser un peu. en disant, on ne peut pas toujours faire n'importe quoi. Et là, ce qu'on est en train de vivre, c'est du n'importe quoi. De ce que j'entends, hein. Attention, je ne suis pas du tout en train... Je ne suis pas dans le jugement. Ce n'est pas ça. Non, non, bien sûr. Vous avez bien compris. Je suis juste en train de vous mettre... De vous alerter. Parce que c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de faire. Vous, je parle avec vous depuis dix minutes. Vous m'avez l'air sensée. Et surtout lucide. Donc, vous voyez. Vous êtes lucide. Vous êtes très pertinente, percutante. Je pense que vous avez tout compris. Alors, peut-être qu'il y a des règles. Qu'on peut un peu assouplir. On ne peut pas être trop rigide quand on vit avec quelqu'un comme ça. Voilà. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher. Ce qui est important, c'est que vous, vous vous disiez bon, c'est quoi mes priorités ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Est-ce que c'est l'heure ? Est-ce que ce sont les devoirs ? Est-ce que vous voyez... Bon, vous avez raison de ne pas lâcher sur l'hygiène. Bien sûr que les enfants doivent se laver. Les mains, la douche, le bain, c'est une obligation. On est d'accord là-dessus. Maintenant, l'heure à laquelle ils doivent le faire, ça, on peut être un peu adaptable. Un peu plus souple. Bien sûr. Les repas, ce n'est pas la peine d'obliger tout le monde à finir son assiette. Ça ne sert à rien. Non, non, non. Non, mais vous voyez. C'est très doulant, là. J'ai bien vu. Bon, ok. Les devoirs. Les devoirs. Je leur demande ce qu'ils ont mangé. Je fais en sorte que le soir, il y ait quelque chose qui leur fasse plaisir. Si au déjeuner, il n'y a pas eu un truc super fun, quoi. Non, c'est cool quand même. Non, mais j'entends que c'est cool. J'entends que c'est cool. Et puis, il faut prendre votre fils entre quatre yeux en disant, voilà. Pour un temps, je pense que c'est mieux qu'on fasse moite, moite, moite entre ton père et moi. Moitié chez lui, moitié chez nous. Parce que tu dois aussi apprendre. Regarde, moi, je travaille beaucoup. Tu te rends compte de ce que c'est que de travailler. Tu vois, je suis partie ce matin à 7 heures. Je rentre à 21h30. Donc, tu vois, je me donne du mal. Ce n'est pas pour des prunes. Donc, toi, c'est pareil. Il faut que tu prennes tes responsabilités, mon petit bonhomme. Et tes devoirs, tu vas commencer au fur et à mesure par apprendre à les faire tout seul. Sans même que moi ou qu'on ait besoin de te le dire. Tu as un cahier, un cahier de texte, c'est marqué. Ce qui est marqué dessus doit être fait. Alors, comme tu veux, à la fin de la semaine. Mais ce qui est marqué doit être fait. Après, pour le reste, tu te débrouilles. Oui, d'accord. Vous voyez, lâcher un peu. Lâcher un peu. Alors, c'est lui dire, si tu as besoin de moi, je suis là pour t'aider. Je vais te montrer comment on fait. Complètement. Je vais te montrer comment on fait. Tu viens me chercher. Mais d'abord, tu fais toi. Et puis, si tu as besoin de moi, tu viens me chercher. D'accord. Mais il faut lui apprendre. À partir de la quatrième, il travaille seul, les enfants. Cinquième aussi, ça commence. On fait réciter. Là, c'était bien parti. On fait réciter les leçons. Avec l'autre qui n'a jamais de devoir. Oui. Ça ne motive pas non plus. Lui, il en a, par contre. Ah bah, lui, il est dans une école qui a beaucoup de devoirs. Et puis, l'autre, il a sans doute des devoirs. Mais tout le monde s'en fout. L'année dernière, je l'ai fait travailler non-stop. En plus, il aimait ça. Il est hyper pertinent comme gamin. Il a une mémoire. Mais c'est un truc de fou. Ça a fait mal au cœur. Ah mais c'est horrible. C'est horrible. Et tout le monde l'abandonne. Et donc, à la fin du trimestre, il a réussi à avoir les encouragements. Donc, il est super motivé, machin truc. Et puis après, on m'a manqué trois fois de respect. Donc, j'ai dit, ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il vous a manqué de respect ? Tous. Lui aussi ? Oui, parce que ça vient du papa, quoi. C'est le père qui vous manque de respect. C'est là où ça ne va pas. Complètement. En plus, lui, il me reproche que je lui manque de respect. C'est le monde à l'envers, quoi. Hier, mon but s'est pas passé. Finalement, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de venir me chercher. Parce qu'en fait, j'ai eu un gros accident de voiture il y a quatre mois. Donc, là, pour l'instant, je ne conduis pas. Je suis terrorisée, presque. Donc, on est à 30 bornes de mon lieu de travail. Et donc, je lui ai dit, ainsi qu'à une amie, je flippe. Ça fait deux minutes que mon bus devrait être passé. Il n'est pas passé. Ma copine m'a dit, attends, je vais mettre mes chaussures. Je vais en chercher. Et puis, lui, il m'a dit au bout d'un quart d'heure, c'est bon. T'inquiète, il va passer, quoi. Et puis, quand je suis arrivée, il me fait, ouais, je vais encore passer pour le méchant. T'as appelé ta copine, machin. Bon, bref. Du manque de respect. Et ça, les enfants sont témoins. C'est pas facile. C'est pas facile pour vous. C'est pas facile pour vous. Mais pour eux non plus, je pense. Mais je crois que vous êtes gentille. Vous ne vous imposez pas suffisamment. Moi, je crois que vous devriez lui faire un peu peur en disant, tu sais... Mais j'ai pas trop le choix. J'ai pas de planber, quoi. Tu vas tous nous perdre. Tu vas tous nous perdre. Tu vas te retrouver. Ton fils, un jour, il va pas tourner bien parce que tu mets pas les règles. Tu mets pas les limites. Moi et la petite et Tao, on va pas forcément t'accompagner dans tout ça. Donc je crois que tu vas nous perdre et tu vas de nouveau être tout seul. Je pense que tu vas pas bien le vivre. Alors à toi de savoir ce que tu décides. Ouais, mais je pense qu'il a pas peur parce que là, il me menace que de toute façon, il serait mieux tout seul, quoi. Oui, mais entre la menace et puis le passage à l'acte, il y a une différence. Et puis vous pouvez lui dire, moi, je veux pas de menaces. Parce que si tu me menaces, tu sais quoi, c'est moi qui vais partir. Je vais m'installer, voilà, ailleurs, plus près. Et puis ça sera plus simple pour moi. Mais il sait que je peux pas. Il sait que je peux pas. Il sait que je peux pas. On a acheté la maison à deux. Je pense que c'est beaucoup de coupes comme ça. Et c'est vrai que moi, je peux pas... La maison, elle se revend. Ouais, mais on la revend. Au pire. La maison, elle se revend. C'est ce que vous allez lui dire. Il faut qu'il ait un peu peur aussi. Ah bah, je pense que lui, il serait capable de rester ma part, mais... Bah voilà. Non mais, je vais vous dire, il a pas peur. On dirait qu'il est tout puissant. Il ne l'est pas. Et surtout, ce que j'entends, c'est que ça vous rend pas heureuse, tout ça. Ah non, non, moi, je veux boire du goût. Franchement, ouais. Bah ouais. J'ai pris mes cachets depuis 15 jours. C'est bon. C'est bon. Là, mon médecin m'a dit, c'est bon. Tu reprends, là. Oui, il vaut mieux. Voilà. Et puis que, même, je vais vous dire, je pense que vous devriez reprendre aussi une thérapie. Parce que vous aviez commencé, donc vous me disiez, quand vous avez perdu cet enfant. J'imagine que ça a déjà dû être un moment très douloureux. Je ne sais pas si vous avez été même suffisamment bien accompagnée par votre compagnon, s'il a mesuré la détresse dans laquelle se trouve. Non, pas du tout. Moi, j'ai fait mon travail par rapport à lui pour accepter que lui n'était pas, voilà, et puis pour ne pas lui pardonner, mais dans l'acceptation que lui ne vise pas la chose en même temps que moi. Mais non, bien sûr, il ne l'a pas vu, lui. Non, il ne l'a pas vécu de la même manière. Mais non, j'ai caché mon fils quand le monsieur a fait la prière avec nous à la maternité. C'est horrible, quoi. Donc, non, non, bien sûr que non. Et là, ça fait quelques jours que je dors avec la plaque mortuaire de mon frère, de mon fils, mon frère. Oh là là là. C'est un autre problème, là. Et donc, il me dit, il me dit, il me dit, il me dit il y a quelques jours, je suis triste de devoir, je ne sais pas, j'étais là, machin, mais je lui dis rien, mais j'ai envie de lui dire, mais mon pauvre ami, quoi. Je suis en train de regarder les SMS qui arrivent de Fabienne, par exemple, en disant, bien sûr, c'est un passé qui n'est pas évident pour votre compagnon. Mais la seule issue de ce cours, c'est de vous faire aider parce que sinon, il va faire fuir les enfants. Et puis, un autre de Véronique qui dit, thérapie de couple qui s'impose. Donc, vous voyez, tous nos auditeurs vont dans le même sens. C'est-à-dire que, toute seule, peut-être que vous n'allez pas y arriver. Mais s'il y a plusieurs sons de cloche qui convergent, tous dans la même direction, en fait, il a besoin d'entendre la parole d'un tiers. Vous connaissez l'adage, nul n'est prophète en son pays. Donc, ce que vous pouvez lui dire, vous, ça lui passe au-dessus de la tête, ça c'est certain. Mais par contre, c'est impératif de vous faire aider par un thérapeute familial. Parce que personne n'est à sa place. Et puis, responsabilisez-le en disant, c'est une solution parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Là, aujourd'hui, tu fais le brave, tout ça, tu penses que. Mais quand tu vas te retrouver tout seul de ton côté, comme tu t'es déjà retrouvé, je ne suis pas sûre que tu vas tellement bien le vivre. Moi, j'en ai la force, ça m'est déjà arrivé et tu vois, j'ai reconstruit. Mais toi, je ne sais pas comment ça va se passer pour toi. Et je ne le fais pas pour toi, je le fais aussi pour nous parce que je n'ai pas envie que ça s'arrête. Mais tu fais tout pour que ça s'arrête. Vous voyez, il faut un peu le mettre au pied du mur. Il faut qu'il regarde le bout de ses chaussures, quoi. D'accord. Bon. Agathe, j'espère vous avoir. Merci à vous, merci de votre confiance. Et puis, n'hésitez pas à rappeler, on est là. Voilà. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Jusqu'à une heure sur Europe 1. Caroline Veil. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous allons attaquer notre deuxième heure de libre antenne. Toujours le 39-21 pour nous rejoindre. Je suis toujours à votre écoute. Voilà, il est minuit, passé de 13 minutes. Une heure avancée de la nuit où on peut tout se dire, se lâcher, se livrer. C'est le principe même d'ailleurs de cette émission de libre antenne. Avec les mots pour pouvoir dire ces mots. M-A-U-X, on est là pour échanger, bavarder, passer un moment ensemble. C'est une façon de faire connaissance les uns avec les autres. Une manière de se rencontrer. Parce que c'est vrai qu'on se reconnaît tous un peu chez l'autre quand il expose ses problèmes. On a souvent vécu, peu ou prou, la même chose. Donc, appelez-moi si une question plus spécifique vous tire par les pieds la nuit. Ou bien si vous avez un moment sympathique à nous raconter. Voilà, on est aussi preneur. 39-21 donc. Pour nous rejoindre et passer avec moi à l'antenne ce soir. Vos SMS 7-39-21 en commençant par le mot nuit toujours. Et puis, dernier accès, vos mails sur notre site europe1.fr. Voilà, et puis moi je vous propose de poursuivre tout de suite avec Michel. Bonsoir Michel, pardon, je crois que vous attendez depuis un moment déjà. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Enchanté. Oui, moi de même. Nous avons déjà parlé une fois il y a quelques mois. Oui, ah bon ? Oui, déjà je voudrais remercier Quentin qui est adorable et je voudrais saluer toute l'équipe. Bah oui, on est tous là, Quentin, Corentin, Charles, voilà. Voilà, donc j'avais avec vous, nous avions parlé de... Donc je me suis représenté sommairement. J'ai 56 ans, j'ai perdu la vue il y a deux ans. Oui. Et on avait évoqué ensemble toute la difficulté pour garder une grande autonomie. Je me rappelle. Bon, il y a eu la résilience, bien sûr, l'acceptation, etc. Des étapes à passer qui sont... Qui sont difficiles, hein, parce qu'il faut beaucoup de courage pour passer tout ça. Exactement. Il faut beaucoup de courage, il ne faut pas se leurrer. Alors, aujourd'hui... Donc tout va bien, moi je continue ma vie tranquille, voilà. Je suis toujours en quête d'avoir un chien guide, je prends des leçons, ça y est, c'est en train de prendre forme. Oui, je me rappelle. Pour avoir un chien. Oui. Donc, on est toujours tributaires des délais, parce qu'aujourd'hui, pour avoir un chien, autrefois, il faut un an, il faut deux ans maintenant. C'est un peu long, ben voilà, ils ont alourdi les payes et les charges. Mais bon, on sait être patient, autrement, ben voilà, je vis simplement en province. Et j'ai un dilemme, comme je suis un ancien sportif, j'étais au niveau national en judo. Voilà, vous faisiez beaucoup de sport. J'ai fait 15 ans de judo au niveau national, et voilà, j'ai fait beaucoup de physique. Après, je suis passionné de vélo, je fais des grosses sorties, je courais deux fois par scène. Donc, si vous voulez, quand j'ai perdu la vue, il y a eu du surpoids. Et là, j'ai décidé, parce que, bon, je vis seul, ça c'est depuis deux ans. J'ai ma compagne qui est repartie vivre en Allemagne, je vous en avais parlé. Tout à fait, vous étiez seul. Voilà, je vis seul depuis deux ans. Bon, ben, je ne dis pas que c'est le paradis en chemisette, mais moi, je suis pour l'amour inconditionnel. Pas de condition, quand j'entends les gens qui mettent des conditions, la taille, le poids, moi, c'est le cœur qui m'importe, le reste, on devient beau quand on aime, d'ailleurs. Comme vous avez raison. Voilà. Bien, mais alors ce soir, vous avez un autre petit souci, Michel ? Alors, moi, j'ai un problème, c'est que, voilà, j'ai décidé, je vais partir en cure. La date n'est pas définie, j'ai consulté, donc je vais partir à Bride-les-Bains. À Bride-les-Bains, oui. Oui, au pied de Courchevel. Tout à fait. Donc, c'est magnifique station thermale. Pour perdre du poids, généralement. Oui, alors je vais faire les deux, moi, je vais faire poids et rhumatisme. Bon, d'accord. Je suis un peu cassé un peu de partout, j'avoue, avec tout le combat que j'ai fait, il me vient des rhumatismes à 55 ans, 56 ans. Donc, voilà, je vais partir là-bas. Maintenant, le centre ne peut pas me gérer en autonomie complète. C'est-à-dire que, donc, je serai un appartement, je vais louer un appartement. Donc, ça, j'ai reçu la liste, j'ai déjà pré-réservé, je vois, je vais prendre un joli petit deux-pièces, avec des belles vues, une jolie vue, pour l'accompagner. Donc, je cherche un accompagnateur ou une accompagnatrice qui serait susceptible de passer trois semaines avec moi. Bon, ça sera un peu des semi-vacances pour la personne. Donc, je prendrai en charge l'intégralité du séjour, bien sûr. C'est gentil, c'est généreux en même temps. Oui, mais bon, j'ai envie aussi de partager en même temps un bon moment. Maintenant, il faut trouver la personne, ce n'est pas simple. Alors, comment vous avez fait jusqu'ici ? Pour l'instant, j'ai le réseau d'amis, soit ils bossent, soit ils n'ont pas le temps, ils ont des contraintes familiales. Vous avez passé une petite annonce sur Internet ou quelque chose comme ça ? Non, je n'ai pas... Il n'y a pas des sites spécialisés ? Vous pouvez trouver quelqu'un ? C'est possible. Non, mais là, je suis en... Je démarre, je viens d'avoir le dossier, je l'ai rempli avec mon médecin traitant. Une aide avec une association me souffle, Charles. Alors, j'ai fait le tour, je suis avec toutes les grosses associations nationales. Moi, je suis adhérent de l'UNADEVA Bordeaux, qui est une des plus grandes, et l'AVH à Paris. Ils me connaissent bien, je les ai contactés. Et ce n'est pas si simple que ça, parce que généralement, c'est souvent les proches ou l'entourage qui accompagnent. Oui, ce n'est pas faux. Mais enfin bon, comme s'il n'y a pas de proches et s'il n'y a pas d'entourage, comment on fait ? Alors, il n'y a personne ? Mais je vous dis, si Caroline, si je me permets de vous rappeler, c'est que c'est un gros dilemme. C'est incroyable qu'en 2017, il n'y a pas de... Alors, il y a quand même une association que je devrais relancer. D'ailleurs, ça me vient tout de suite. Ça s'appelle Auxiliaire de... Auxiliaire de vie ? Oui, les Auxiliaires de vie, oui. Mais là, par contre, ça va vous coûter de l'argent, les Auxiliaires de vie. Ça va vous coûter de l'argent parce que vous allez devoir les rétribuer. Mais je pense que de toute façon, vous allez devoir rétribuer la personne. Je ne vous cache pas que quelqu'un que vous allez emmener avec vous et qui va mettre tout son temps, si je puis dire, à votre service, même s'il bénéficie d'une belle vue, je ne vois pas que vous puissiez le laisser totalement sans salaire. Ça ne sera peut-être pas tout son temps. C'est-à-dire que c'est pour m'emmener le matin au centre, récupérer la sortie. Je sais, mais dans la mesure, voyez-vous, où il ou elle s'en va de chez lui, c'est un peu compliqué. Donc, ça fait que c'est quelqu'un qui rompt avec son travail ou qui rompt avec ses habitudes. Bon, vous avez éventuellement des étudiants qui peuvent faire ça. Vous pouvez demander à des étudiants. Oui, ou une personne à la retraite. Exactement, ou une personne à la retraite. Bien sûr. Mais je ne vois pas que vous puissiez vous en sortir sans rétribution. Bah, écoutez, s'il faut passer à la rétribution, on passera à la rétribution. Il n'y a pas de souci. Parce que, bon, vous voulez... Ce n'est pas le but de mon appel pour gagner de l'argent. Ce n'est pas du tout ça. Non, ce que vous voulez, vous, c'est trouver quelqu'un. C'est ne pas être seul. Et j'ai bien compris qu'au contraire, ce que vous aimeriez, c'est trouver quelqu'un avec qui vous puissiez être ami. Je pense que c'est ça, le but de votre appel. Est-ce que je me trompe ? Oui, ça passe par là. Ah oui. Tant qu'à faire de partager un peu de moments, autant que ce soit quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien, et même quelqu'un que vous puissiez éventuellement revoir par la suite. Ah bah, c'est clair que là, je vais réserver trois semaines. Ça dure 18 jours. Donc l'appartement, c'est trois semaines. On va passer trois semaines ensemble. Voilà. Malgré que la personne aura du temps la journée, elle aura du temps à elle, elle pourra faire des loisirs. Si elle aime la rando, le VTT, il y a plein de choses à faire là-bas. Oui, peut-être aussi la montagne, peut-être un peu de ski. Allez savoir, on n'est pas très loin de la neige. Ah bah, c'est aux pieds de court-chevel. Non, mais moi, je vais y aller hors saison de ski. Oui, oui. Je vais y aller. Les Cures démarrent au mois de mars, d'avril. Je vais y aller à partir du mois de mai, je pense, mai-juin. Ah oui, c'est gai, c'est beau là-bas. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est magnifique. Oui. Alors déjà, vous voyez Josette de Bordeaux qui arrive. Suivant la date, ce serait disponible avec vite le téléphone. Alors René, est-ce que vous demandez, parce que si vous voulez bien rappeler à nos auditeurs, vous avez perdu la vue à la suite d'un accident d'un glaucome. Voilà. Oui, j'ai fait de la tension oculaire, je ne le savais pas. J'ai perdu la vue petit à petit. Il y a cinq ans, je suis devenu malvoyant. Et c'était très rapide, moi. Très rapide. Voilà. Vous voyez des ombres, en fait, aujourd'hui. Je vois un tout petit peu de lumière quand j'éteins une lumière où il n'y a pas de fenêtre dans une pièce noire. Mais un flash, je vois. Ça me sert juste pour voir à la maison si je n'ai pas laissé la lumière allumée. Voilà, c'est tout. D'accord. Autrement, je suis quasi dans la cécité, quoi. On ne peut pas décrire que c'est du noir, c'est un brouillard sombre permanent, quoi. C'est difficile. Mais bon, je suis passé au-dessus. Ce n'est pas comme si vous aviez le choix. Déjà, on n'a pas le choix. Puis je me dis que la vie est transformée. Donc on a notre sens d'intérêt. On vit autrement, c'est sûr. On vit complètement autrement. Il faut dire aussi, on n'a plus la pression du job. Moi, j'avais un job un peu spécial. Je suis dans l'imprimerie commercial. Vous étiez commercial. Oui, oui, j'étais dans le commerce. Mais impression. Donc je défendais une profession. Je ne vendais pas d'hermise. Moi, je vendais savoir-faire. Donc voilà, j'ai tout de suite vu que ça allait être compliqué les années à venir. Et puis ça n'a pas loupé. Je suis encore en relation avec quelques amis qui sont imprimeurs. C'est très compliqué aujourd'hui. On va tous en Chine, c'est moins cher. Donc voilà. Donc ça, j'en suis sorti. Donc je n'ai plus de stress. Je n'ai jamais été un angoissé. Mais je ne suis plus speed. Je ne suis plus... Bon, des fois, j'ai des petits coups de... Je me dis, il faut que je trouve des solutions pour trouver des objectifs. Parce qu'on a beau aller à la piscine, je fais toutes mes courses. Je suis autonome. Oui, bien sûr. Mais quelquefois, c'est un peu difficile. Vous faites ce que vous pouvez pour vous booster. Et vous avez raison. Partir à Bride-les-Bains, en cure, vous allez bien là-bas. Alors, j'ai fait un constat, parce que je n'ai jamais eu de souci. Peut-être que les gens qui vont m'écouter vont rigoler. En gros, je n'ai jamais été seul dans ma vie. J'ai toujours eu des compagnes ou des amis amoureux, des relations amoureuses. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de l'amour inconditionnel. Les gens, ils se mettent de ses barrières. Moi, je ne vois plus. Je peux tomber amoureux d'une femme qui a même de l'embonpoint. Alors, maintenant, ce n'est plus du tout mon critère. On change de façon d'aimer, même d'aimer. Bien sûr. Et je m'aperçois que je vais revenir comme avant. J'ai compris, on me l'a dit. Je vais revenir comme avant, puis je n'ai pas de problème pour trouver une compagne. Mais c'est triste d'en arriver là, parce que ça va me faire du bien physiquement. Ça veut dire que vous allez revenir comme avant. Vous avez pris beaucoup de poids. Oui, voilà. J'ai pris du poids, donc forcément... Combien de poids vous avez pris ? J'en ai pris une trentaine. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. Non, mais moi, je tapais dedans. Je vous dis, j'étais un fou furieux. Moi, j'ai fait deux Ironman, j'ai fait en brun, j'ai fait du triathlon longue distance, après le judo. Oui, oui, j'ai fait des trucs de fou. Je me suis fait mal physiquement, mais j'aimais ça. Oui, vous êtes un vrai grand sportif. Écoutez, Michel, moi, j'ai bien entendu votre demande. Oui, écoutez, si toutefois il y a une réponse, on ne sait jamais. Mais bon, je fais vraiment une tentative. C'est une copine de Paris, d'ailleurs, que je salue. Elle ne veut pas que je donne un homme. Et elle m'a dit, appelle la libre antenne, on ne sait jamais. Elle a bien fait, votre amie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices qui peuvent être intéressés par votre proposition. On va vous transmettre au fur et à mesure. D'accord ? On ne sait jamais, Caroline. Bon, ben voilà. Mais ce n'est pas qu'on ne sait jamais, c'est que je suis pratiquement sûre qu'on va trouver, moi. Donc, je salue votre initiative. Ah oui, je remets la bouche du cœur en route, non ? Eh ben voilà. Allez. Je rigole. Ce n'est pas si simple que ça. Je ne vous cache pas que l'handicap fait peur. Écoutez, je ne crois pas. J'ai vu tellement de jolies histoires. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais j'ai vu tellement de belles histoires. Je vous promets que l'handicap fait peur, moi. Évidemment que l'handicap fait peur. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et à côté de ça, j'ai vu tellement de jolies histoires que je crois que quand quelqu'un est pour vous, ça se fait. Voilà. Je crois que ça. Il faudrait que d'ailleurs vous fassiez un thème un soir sur ma formule magique, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Vous savez pourquoi, vite fait, je vous parle de ça ? J'ai une amie qui va sur des sites. Et elle me dit le critère qu'elle a mis. Il faut mettre le poids presque la taille de la personne qu'on cherche. Oui, c'est comme si on allait au supermarché. Je lui dis, si ton voisin est sur le même site mais qui fait 2 cm de moins, tu ne dois jamais le connaître. Elle me dit, mais c'est que tu as raison. Oui, ben voilà. Alors, attendez. Je reçois un autre téléphone. Je laisse mon téléphone à Michel pour l'accompagnement. Voilà, donc on a déjà deux numéros de téléphone. C'est gentil. Deux appels, on a aussi des appels. Donc, ne vous inquiétez pas, Michel. C'était une super bonne idée que d'appeler la libre antenne ce soir. Ça m'étonnerait qu'on ne touche pas. À mon avis, vous allez pouvoir faire un casting d'enfer. Je vais finir là-dessus. Peut-être pas vous laisser trop de temps. S'il y a une personne même qui n'a pas trop les... Je prends en charge tous les frais de transport aussi. Donc, si elle part de Paris, j'envoie des billets. Voilà, j'assume tout. Vous êtes un amour. D'accord. Moi, je ne sais pas si je suis un amour, mais... En tout cas, vous êtes très sympathique, Michel. Vous avez bien fait de nous appeler. On va essayer de vous trouver ça. Enfin, c'est-à-dire vous trouver. On va vous transmettre au fur et à mesure des téléphones. De façon à ce que vous puissiez partir en toute tranquillité et nous perdre ces petits 30 kilos-là. Mon dernier combat, c'est que j'ai un kimono qui est pendu chez moi dans mon salon. Et tous les amis qui viennent me voir, ils me disent le jour où tu rentres dedans, t'essayes et t'es sauvé. Nouveau défi. Nouveau défi. Oui, oui, oui. Puis j'ai acheté un tandem. Je ne veux pas parler. Je suis super équipé. J'ai du matériel d'un bike. Voilà, j'ai envie de... Je vais peut-être me relancer un défi. Allez, chiche. C'est fait. J'arrive d'injection il y a un an. Je vais faire le tour de course en tandem déjà. Dès que je suis au poids, je vais le tour de course en tandem. Oui, oui, mais c'est mon truc. Voilà, mais ça y est, j'ai compris qu'il fallait s'en occuper du physique. Il faut s'en occuper. Parce que quand on perd la vue, je ne vous cache pas qu'on devient vraiment un... Oui, on ne se voit plus. On perd tout le rythme. On ne se voit plus forcément. Voilà, en plus on ne se voit plus. Caroline, vous avez tout résumé. J'ai bien compris. Bon, écoutez, mais on peut s'imaginer et on peut se penser. Alors, je compte sur vous. Et puis vous, comptez sur nous aussi. D'accord ? Vous êtes adorables. Et puis merci pour tout. Merci à vous. Merci de votre confiance, Michel. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 50 centimes la minute plus coup de la pelle. J'adore cette chanson. Je pourrais me la passer en boucle. Bon, Eléonore avec nous maintenant. Bonsoir, Eléonore. Bonsoir, Caroline. Moi aussi, je pourrais me la passer en boucle. C'est bien, franchement. Alors, je voulais vous remercier de m'accueillir. Nous nous étions parlé et j'avais beaucoup apprécié notre échange. à propos de Madame Sauvage. Je vous avais dit combien j'étais heureuse. Oui, tout à fait. Je me rappelle. C'était le jour de... Elle avait été graciée ce jour-là. Voilà. Et je vous aime beaucoup. Ah ben, c'est sympa, ça. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous trouve... On sent que vous connaissez très bien la vie et les hommes. Et ça n'est pas donné à tous les psychologues. Écoutez, si vous le dites, vous allez en faire sourire certains, mais si vous le dites... En tout cas, dans le cadre de votre émission. Ensuite, ce qui se passe dans l'intimité, c'est autre chose. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui vous arrive à vous ? Alors, moi, j'ai envie de passer un message très positif. Allez-y. Parce que j'écoute attentivement, mais vraiment attentivement, cette émission. Et alors, en préambule, je voudrais dire qu'il n'y a de ma part aucun jugement. Mais bien au contraire. Bien au contraire. Mais je suis quand même très frappée par toutes ces dames qui téléphonent, quel que soit leur âge d'ailleurs, et qui expriment leur manque d'un homme, leur manque d'une relation. Enfin, qui finalement, je peux l'entendre, mais qui expriment toujours le manque et une immense frustration. Oui, mais les hommes aussi appellent. Ah oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais il se trouve que là, je vais un petit peu plus parler des femmes, parce que je me sens plus proche. Bien sûr, les hommes appellent. Vous en êtes une, bien sûr. Non, non, les hommes appellent pour les mêmes raisons. Oui, oui, oui. Non, mais je l'entends bien, mais je ne vais pas aller sur ce territoire. Oui. Je vais plutôt parler des femmes, parce que je me sens très proche d'elles, évidemment. Donc, je... Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite digression. Ces dames sont très... Je sens chez elles une grande naïveté aussi, une grande pureté. Oui, une innocence. Oui. Par exemple, ces dames qui disent, mais moi, je n'ai aucun problème d'argent, j'ai tout pour moi. Je me dis, oh là 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 là, attention, ça, je pense que c'est un terrain dangereux. Il vaut mieux que l'homme, la rencontre éventuelle, le découvre le moment venu. Je suis assez d'accord avec vous. Ça m'inquiète toujours beaucoup, parce que nous vivons quand même des temps qui sont ce qu'ils sont. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et tout peut arriver, je pense qu'il faut parfois être un petit peu prudente. Oui, mais bon, d'un autre côté, tant mieux si ces personnes, elles sont candides. Voilà. Oui, mais c'est quand même... Je me permets de donner ce conseil. Non, mais vous avez raison, parce qu'une ou deux fois, moi-même à l'antenne, j'en ai alerté certaines en disant, attention, ce n'est pas la peine de faire état trop vite. Voilà. Voilà, exactement. On ne sait jamais. Et donc, en fait, moi, je voudrais dire à ces dames qui, très souvent, disent qu'elles ont tout. Donc, il y a une espèce de culpabilité, en plus. Puis les amis qui leur disent, mais tu as tout, mais tu as tout bon. À l'évidence, elles n'ont pas tout, puisque ce qu'elles voudraient, c'est précisément ce qui leur manque, c'est-à-dire une relation avec un homme. Mais cela étant posé, est-ce qu'il n'y a pas un moment dans la vie où il n'est pas question de renoncer à ses rêves, mais où l'on peut considérer qu'une rencontre, ça devient de plus en plus difficile, voire chimérique, et qu'au fond, les miracles existent, mais que, moi, je les inviterais à vivre pleinement leur quotidien, l'instant de bonheur, la plénitude, ne pas avoir, par exemple, de problème d'argent, mais c'est une grâce aujourd'hui. Je voudrais vraiment qu'elles s'ancrent dans tout ce qu'elles ont de positif, au lieu de ne se définir que par rapport au manque. Je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais justement, est-ce que l'argent, vous dites que c'est important, et je suis d'accord avec vous, c'est important l'argent, c'est vrai qu'on est privilégié quand on n'en manque pas, mais l'argent, précisément, ne peut pas acheter tout ce qui est essentiel, l'amour, les valeurs, les diplômes, le savoir, voilà. L'argent ne sert à rien. Et est-ce que, finalement, ce qui est essentiel, ça n'est pas de partager ? Alors, oui, c'était un exemple. Bien entendu que l'argent n'est pas du tout une fin en soi, mais la personne qui a commencé l'émission disait que, justement, elle était à l'aise, qu'elle était confortable, etc. Vous avez entendu comme sa voix était gaie ? Mais oui, mais oui ! C'est justement elle qui m'a donné envie de téléphoner. Alors, ça ne veut pas dire... Elle n'a pas dit « je suis malheureuse ». Non, j'entends bien. Elle n'a pas dit « je suis malheureuse ». Elle n'a pas dit... Et elle a dit, si vous avez entendu tout ce que cette auditrice, Michel, nous a dit qu'elle invite du monde chez elle, elle fait de la randonnée, elle a plein d'amis, elle s'est inscrite dans des clubs et des cours de danse, donc elle sort, elle n'arrête pas, elle avait une activité professionnelle, elle bouge, elle est administrative, elle bougeait beaucoup, elle bouge beaucoup cette dame. Elle a 70 ans et elle veut continuer de s'amuser. Mais elle trouve que ça serait mieux et que ça serait meilleur, parce qu'elle a soigné son mari pendant un long moment, elle trouve que ça serait meilleur de le faire avec un compagnon. Elle a raison. Elle a raison. Si c'est son souhait. Si c'est son souhait. Oui, je l'entends, mais ce qui m'a aussi donné l'idée d'appeler, c'est qu'elle a quand même dit qu'elle cherchait une épaule. Or, moi, je sais par expérience que peu d'hommes ont envie d'être une épaule pour une dame de 70 ans. Et je crois qu'il y a un moment où il faut un petit peu être dans cette forme de lucidité. Je ne suis pas d'accord avec vous, Eleonore. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je pense qu'il y a plein d'hommes entre 70 et, mettons, allez, 75, 80, qui seraient très contents. J'en ai beaucoup ici à l'antenne qui appellent que je ne peux pas passer tout le monde à chaque fois en disant que ce serait tellement bien de pouvoir partager mes journées. On ferait un petit bout de route ensemble. Moi, je suis seule. Je ne sais pas bien faire la cuisine, mais j'ai tellement d'autres choses à offrir. Maintenant, on est libre. On peut voyager. On peut découvrir. On peut passer du bon temps ensemble. Oui, mais Caroline... Je ne trouve pas que ce soit chimérique. Pardonnez-moi de vous dire ça. Là, j'adore débattre avec vous parce que, justement, c'est un débat. Pourquoi une dame de 70 ans devrait-elle envisager un monsieur de 75 ans ou de 80 ans ? Parce qu'elle a dit aussi qu'elle voudrait bien, éventuellement, un monsieur plus jeune parce qu'elle ne veut pas d'un monsieur malade. Je la comprends. Mais là où je vous rejoins peut-être, il faut être un peu réaliste. Et un monsieur de 60 ans, il ne va pas forcément... On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de règle et qu'on a tout vu qu'il y a des femmes de 70 ans qui sont extrêmement séduisantes. Mais enfin, si on suit un tout petit peu l'ordre des choses, un monsieur de 60 ans, il va préférer quelqu'un qui a à peu près son âge ou qui soit plus jeune. Oui, mais cette dame en particulier, comme d'autres auditrices que j'ai entendues, elle n'a pas forcément envie d'un monsieur plus âgé. Et personnellement, j'ai toujours aimé les hommes plus jeunes. Donc, évidemment, plus on avance en âge, plus ça devient... Vous voyez, mais comment vous dire... Non mais je suis d'accord. Là, c'est plus compliqué. Quand on avance en âge et qu'on préfère les gens plus jeunes que soi, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que ça n'est pas. Parce qu'alors, le nombre d'exemples que j'ai sous les yeux... Et en plus, je trouve que maintenant, on vieillit de moins en moins et donc de mieux en mieux. Je trouve que les femmes comme les hommes sont bien plus séduisants en vieillissant qu'ils ne l'étaient avant. Je trouve qu'on a gagné à peu près tous 15 ans. Mais c'est quand même plus compliqué de rencontrer quelqu'un qui est plus jeune que soi. Voilà. Quand on avance en âge, il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas le plus simple. Bon, après tout, je peux comprendre aussi. on n'a pas envie de quelqu'un qui témoigne de signe de vieillesse. Mais enfin, il faut aussi être un peu, alors là je vous rejoins, réaliste. Réaliste, c'est-à-dire qu'au mieux, on va rencontrer quelqu'un de son âge. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais ça, ça arrive très souvent. Si vous saviez le nombre... Ah ben, il y a un toutou derrière. Ah oui, il n'y en a pas qu'un. C'est une tente de petits roquets. Si vous saviez, par exemple, le nombre d'aventures et de grands bonheurs qui se trament dans les maisons de retraite, vous n'en croiriez pas vos yeux. Mais ça ne me surprend pas. Parce qu'on est tous très disponibles à cet endroit-là. Oui. Et que ça, voilà, on redevient des adolescents parce qu'on se séduit, on a du temps pour ça, on prend le temps de le... Voilà, on le fait. Et puis, surtout, on est tous sur place pour se rencontrer. Oui, et je trouve ça formidable. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, ce qui manque, ce sont les endroits pour se rencontrer. Moi, j'en suis arrivée à cette conclusion. Parce que les sites de rencontres, ça ne veut rien dire. Finalement, c'est pas mal. Moi, je ne suis pas contre les sites de rencontres. On en parlait hier avec une dame. Avant, la vie était beaucoup plus rurale. C'était plus facile de se rencontrer. La famille était plus proche, les amis, les voisins, etc. Il y avait une sorte d'entraide. Aujourd'hui, avec la vie des villes, mon Dieu, on est pris dans plus de solitude. Et autant se servir des moyens que la technologie met à notre disposition. Pourquoi pas les sites de rencontres ? Après tout, sur les sites de rencontres, il y a des femmes disponibles, des hommes disponibles. Et qui sont tous mûs par un désir de se rencontrer les uns les autres. Donc, c'est bien parti. C'est bien parti, si ce n'est qu'il n'y a pas de sélection pour soi. Voilà. Donc, la sélection, il faut savoir lire entre les lignes, faire un tri, prendre le temps de se connaître un peu. Et puis, se rencontrer malgré tout assez vite pour ça. Parce qu'on sait tout de suite si c'est pour soi ou pas. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Mais mon propos, je sens que c'est un petit peu particulier. Parce que j'ai l'impression que je suis un peu un ovni. Mais ce que je voudrais insuffler aussi à ces dames qui sont seules, c'est que j'entends ce besoin, je le respecte infiniment. Mais pourquoi ne pas évoquer aussi le profond bonheur, la plénitude que l'on peut vivre en étant seul ? Ah mais ça existe aussi. Très rarement. Non, non, mais pas du tout. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des messieurs, des dames d'ailleurs, qui parlaient. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours accompagné toute sa vie. Il y a plein de moments où on est seul quand on rompt, quand une histoire se termine, quand hélas, un compagnon s'en va. Voilà, des choses comme ça qui arrivent. Bon, alors, effectivement, c'est important de pouvoir continuer à vivre seul avec soi. C'est-à-dire être bien avec soi. Pouvoir profiter d'une jolie chanson qui passe à la radio, comme LP. Ou bien d'avoir de se réjouir parce que... On a un savon qui sent bon, qu'on se met un pull avec une couleur qu'on aime, qu'on prend une tasse de café, j'ai failli dire au soleil, en ce moment, c'est pas tellement la saison. Et puis qu'on va voir une amie qu'on aime bien, qu'on lit un bon livre, qu'on voit un bon film. Il y a toujours la couleur des roses. Enfin, il y a tout un tas de raisons de se réjouir. Je suis d'accord avec vous et il ne faut pas les occulter. Mais si après tout, ces dames, elles ont aussi envie de rencontrer, on ne va pas les blâmer quand même, de vouloir partager. Mais bien sûr que non. Mais quand même, je trouve que ça les préoccupe énormément, ça occupe, pardonnez-moi, beaucoup, beaucoup leur esprit. Et finalement, je trouve qu'elles se définissent beaucoup par le manque. Parce que finalement, ce manque induit une vraie tristesse, une profonde mélancolie. Je trouve ça vraiment dommage. Nous sommes quand même... J'entends cette demande affective, je la respecte. Mais nous sommes tout de même, et il faut se rappeler à l'essentiel, nous sommes tout de même privilégiés. Nous avons beaucoup, beaucoup de choses. On le voit, on entend, on sent, on touche. Je suis d'accord avec vous, Eléonore. Alors, je peux vous demander, vous, votre situation familiale, qu'est-ce que c'est ? Ah, ma situation familiale. Bon. Alors, je vais plutôt vous raconter. Je ne suis pas du genre qui s'épanche beaucoup. Mais en gros, je suis une fille qui a bien vécu. J'ai eu de très jolies histoires d'amour. Je n'ai aucun contentieux avec les hommes. Oui. Vraiment, je les connais. J'ai gardé de très bonnes relations avec mes amoureux. Je suis toujours en relation avec mon premier amour. Vraiment, j'aime beaucoup les hommes. Et je dis toujours, je les aime pour ce qu'ils sont. Et pas pour ce que nous, les femmes, nous imaginerions ou nous fantasmerions. Bon. Mais, à un certain moment, j'ai changé de vie. J'ai quitté Paris. Oui. Et j'ai quitté aussi toutes les possibilités de rencontres qui étaient nombreuses et qui étaient les miennes à cette époque. Oui. Et à partir de ce moment-là, en douceur, je suis restée seule depuis très longtemps. Je ne sais pas, ça doit être depuis 2005. Depuis 2005. Tu avais déjà près de douze ans. Oui. Mais alors, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Bon, pas les pires qui soient. Mais enfin, quand même, ce n'est pas le monde de oui-oui du tout. J'ai affronté beaucoup de choses toute seule. Je m'en suis sortie. Mais je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout. Je m'intéresse beaucoup au monde autour de nous. Je m'intéresse beaucoup aux gens. Je suis très, très attentive aux gens autour de moi. Est-ce que je pourrais vous dire ? Je m'occupe d'animaux aussi, bien sûr. J'essaye de... Vous voyez, un exemple tout bête. J'entends beaucoup de gens qui disent, et c'est d'ailleurs très bien, qu'ils vont vers la nature, vers les arbres, et que les arbres leur donnent de l'énergie. Moi, je suis passionnée de nature. Je regarde la moindre petite feuille, le moindre petit insecte. Mais quand je vais dire le matin, bonjour à l'un de mes arbres, j'ai l'impression que je lui donne. Je ne vais pas prendre des choses. Je suis dans l'échange. Vous voyez, je trouve qu'on est trop dans... Quand on s'approche d'un arbre, c'est pour prendre son énergie. Moi, je suis beaucoup plus dans le partage. J'ai l'impression que je peux lui donner aussi quelque chose. Et dans ma relation aux gens, bon, je n'ai pas forcément bon caractère, ce n'est pas du tout sainte Eleonore, mais j'essaye toujours de donner quelque chose. Même dans des relations qui pourraient être superficielles, une dame à la caisse, et je la sens dans le désarroi, je vais toujours avoir un petit mot, un regard, quelque chose qui n'en a pas l'air. Voilà, vous êtes attentive aux autres. Oui, extrêmement. Oui, mais bien sûr. Maintenant, si vous écoutez cette émission, vous savez bien que les personnes qui appellent, quelquefois, elles sont seules depuis longtemps. Ça ne les a pas empêchées de profiter du ciel bleu, des arbres, de tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, le désir de partage est plus grand que tout le reste. Et ça, on peut aussi l'entendre. Parce que, par exemple, tout à l'heure, Michelle, elle n'était plus tout à fait sur la même longueur d'onde que son mari. Pourtant, elle l'avait soignée avec dévouement. Pourtant, elle était restée avec lui pendant près de 50 ans. Et aujourd'hui, mon Dieu, elle avait envie de vivre, elle le disait, une histoire d'amour. Elle avait envie d'une épaule. Je crois qu'elle avait tout simplement envie de s'amuser. Elle dit une épaule, mais je crois qu'elle avait envie de s'amuser. Puisque danse, cuisine, amie, randonnée, on sent un appétit de vivre. Vous voyez, les personnes qui appellent certaines, elles sont restées comme vous, seules, pendant 10, 12 ans, 5 ans. Elles ont eu des histoires malheureuses. Alors, elles aimeraient bien un petit peu de bonheur. Et puis, parce que c'est bien aussi de pouvoir parler. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire, Eleonore, que parce qu'on n'a pas de vie affective, on ne vit rien par ailleurs et qu'on n'a pas des amis, ou qu'on ne profite pas, ou qu'on ne peut pas se réjouir de tout ce qui fait la vie. Mais, quelquefois, c'est aussi meilleur quand on partage. Oui, mais je suis la première à le penser. Mais, et là, je vais dire quelque chose qui est très à contre-courant, et avec quoi vous ne serez pas d'accord, mais est-ce que si ce bonheur-là ne se présente pas, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut y renoncer ? Y renoncer, moi, je... Renoncer, non. Mais ça ne veut pas dire renoncer, ça veut dire continuer à vivre. Continuer à vivre et à se réjouir. Oui. Renoncer, non. Moi, je ne renonce à rien, jamais. Oui, non, mais je veux dire, renoncer à cette quête, ce qui est peut-être, d'ailleurs, le meilleur moyen pour que cet amour déboule. Je ne sais pas ce que c'est que renoncer. Je préfère lâcher prise, c'est-à-dire accepter que, pour l'instant, ça ne soit pas comme ça. Là, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins. Renoncer, c'est-à-dire tirer un trait en disant non, plus jamais, non, ça, je ne suis pas d'accord. Ah, mais moi non plus. Pardonnez-moi, vous avez raison de me reprendre sur ce mot. Non, mais je ne vous reprends pas. Beaucoup plus lâcher prise. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi non plus, je ne suis pas une femme qui renonce. Mais lâcher prise... Oui, vous avez raison. Quand on lâche prise, ça veut dire qu'on accepte que, pour le moment, ce ne soit pas comme ça. Et donc, là où je vous rejoins, oui, on arrête de se pourrir la vie, d'être dans le manque et d'être dans la tristesse. On profite du reste. Et c'est d'ailleurs, je suis toujours d'accord avec vous, c'est comme ça que, souvent, ça arrive. Parce qu'on ne décide pas de l'amour. On ne peut pas non plus rencontrer quelqu'un avec qui on va faire un bout de chemin tous les quatre matins. Je suis d'accord avec vous. Alors, petit message quand même que je reçois. Moi, j'ai 68 ans. Je cherchais quelqu'un entre 65 et 75 ans. Et c'est un monsieur de 56 ans qui m'a choisi, malgré mes réticences. Bravo ! J'applaudis ! Je trouve ça merveilleux. Et pour elle et pour lui. Mais vous voyez, vous disiez, vous parliez beaucoup des sites. Bon, il faut que vous sachiez que moi, je n'ai ni téléviseur ni Internet. Oui. Je suis dans un milieu extrêmement rural. Et je vois des dames, mais vraiment des dames très en prise dans la vie. Par exemple, des dames qui sont bénévoles chez Emmaüs. Parce qu'ici, dans la région qui est la mienne, il y a une espèce de solidarité, de convivialité. Les gens se retrouvent beaucoup. Il y a les histoires de classe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la classe 6, la classe 10. Les gens qui sont nés dans des années, qui se terminent par 6, se retrouvent. Il y a des choses qu'en ville, nous ne connaissions pas. Eh bien, toutes ces dames qui, soit sont veuves, soit ont divorcé il y a longtemps, eh bien, elles ne sont pas seules. Alors, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Elles trouvent toujours un compagnon avec qui ça marche très bien. Et elles l'ont rencontré parce que le mode de vie à la campagne s'y prête peut-être davantage qu'en ville, où l'on pourrait penser qu'il y a énormément de choix. Et donc, moi, j'invite les dames seules à venir dans une région extrêmement rurale. Eh bien, pourquoi pas ? Vous avez peut-être raison. Alors, cela dit, je reçois un petit message qui dit « Nous sommes un groupe d'amis qui approchons de la cinquantaine et nous avons toujours prévu pour nos vieux jours d'acheter une grande demeure pour être tous ensemble. Je trouve que chacun, à tout âge, s'isole trop dans ce quotidien. Vive l'amour et l'amitié. » Ce n'est pas beau, ça ? Ah oui. Et c'était mon rêve de vivre en communauté. Voilà. Et puis, il y a un autre message qui dit « La solitude, c'est la liberté. » Ah oui. Mais oui, il y a des gens qui vous rejoignent. Ah oui. C'est ça, mon message. En fait, c'est que je me sens tellement libre. Mais à un point... Et pour revenir à ces dames que nous évoquions, quand on est dans ce lâcher-prise, je pense qu'il y a une espèce de rayonnement qui est très attractif, si j'ose dire. Je suis persuadée que ces dames, si elles vivaient pleinement ce moment de leur vie où elles sont peut-être seules, elles auraient un rayonnement intérieur qui attirerait évidemment les messieurs qui, dès lors, n'auraient pas l'impression d'être des béquilles, mais bien des hommes pour partager, pour vivre quelque chose. Mais ce n'est pas qu'elles ne cherchent pas des béquilles. Toutes les dames qui téléphonent. Il y a plein de femmes, des femmes jeunes, des femmes de tout âge qui téléphonent et qui disent « Attendez, je regarde, j'ai 60 ans, j'ai aimé une femme de 74 ans pendant 30 ans. » Merveilleux. Ben voilà. Vous voyez, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Et puis, je reçois un autre message qui dit « Le besoin, l'envie de mettre son présent, d'être seule ou d'être à la recherche d'un amour est lié à sa propre histoire. Et ce choix, il est différent selon les personnes. Il nous appartient. » Alors, j'entends tout ça. En fait, mon message, c'était vraiment un message de partage et très positif pour dire à ces dames que tout est possible, mais aussi le fait d'accepter ce moment de leur vie. Ben oui. Voilà. C'était ça que je voulais leur dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps, on ne vit pas toujours exactement ce qu'on voudrait vivre. Donc, quand on ne le vit pas, il faut accepter ce moment, le laisser passer en disant « Voilà, de toute façon, pour l'instant, c'est comme ça. Ça sera autrement, plus tard, dans des conditions différentes peut-être. » Parce que, vous le savez bien, Eléonore, seul l'imprévu arrive. Seul l'imprévu arrive. Exactement. Et en fait, moi, je suis pleine d'espérance. Et ça n'arrive jamais. Et quand ça arrive, c'est jamais comme on l'avait imaginé, ou fantasmé, ou rêvé. Voilà. Ça prend toujours... Finalement, la vie a bien plus d'imagination que nous. Oui, et que les sites de rencontres. Alors, pourquoi pas ? Je vous le disais tout à l'heure, les sites de rencontres, c'est pas mal s'il ne faut pas se faire avoir. Il ne faut pas se faire avoir. Il y a des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés, qui sont sur des sites de rencontres. Et puis, il y a aussi des gens qui sont dans une vraie demande de construire, de bâtir, de rencontrer quelqu'un. Et ils ne font pas n'importe quoi avec n'importe qui. Voilà. Mais c'est pas... Il faut savoir. Oui, mais j'ai entendu... Pardonnez-moi. Ah bah oui, parce que là... J'ai entendu tellement de femmes déçues par ces sites de rencontres, vous voyez. C'est ça aussi qui me chagrine. C'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de déceptions ensuite. Donc, c'est ça aussi qui me désole pour elles. Combien de dames appellent en disant « J'ai vu un homme, c'était merveilleux, on s'est parfaitement entendus, et puis je n'ai jamais plus eu un texto, plus rien. » Et je pense que d'expérience de ce type, en expérience de ce type, on doit à chaque fois y laisser un peu de soi-même. Et ça, ça me chagrine beaucoup pour elles. Écoutez, elles sont... La plupart, j'ai eu Michelle tout à l'heure, je ne sais plus quel était le nom de notre auditrice qui nous a appelées aussi hier, en début d'émission, qui était, malheur, pleine de peps. Ah oui, 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 je m'en souviens. Voilà, mais pleine de peps, c'est gay comme un pinceau. Voilà, à toutes ces femmes-là, moi, je souhaite de trouver le bonheur parce que ce que j'entends, c'est qu'elles ont beaucoup à donner et que ces messieurs seraient bien bêtes de ne pas partager. On va se quitter là-dessus, Eléonore. Et puis, je vous dis à une prochaine fois, n'hésitez pas à nous rappeler. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coup de la pelle. Et notre émission s'achève. Je vous retrouve demain, bien sûr, à la même heure des 23 heures.